Bonjour à tous et à toutes, je suis Sixtine et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau live métier. Et aujourd'hui justement, on va être très très bien servis parce qu'il n'y aura pas un seul ou une seule pro, mais bien deux. Donc j'ai hâte de vous les présenter, mais avant ça, un petit topo sur ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc du coup, qu'est-ce que c'est un live métier avec MyFuture ? C'est une interview tout bonnement d'un pro ou de deux pros du coup en l'occurrence aujourd'hui, pour apprendre un peu mieux à comprendre leur métier, mais aussi comprendre un petit peu leur parcours, leurs objectifs, leurs problématiques qu'ils ont pu rencontrer lorsqu'ils étaient élèves comme vous, par exemple, si vous nous regardez depuis une salle de classe. D'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler que nous avons une modération. Donc là, vous pouvez tout de suite retrouver le modérateur de MyFuture du coup, qui va pouvoir un petit peu vous répondre à chaque message que vous allez mettre. Je suis là aussi pour surveiller le CHAPS, pour voir si à chaque fois, vous avez des questions comme ça, je les fais passer. Donc c'est pour ça que c'est important de poser un maximum de questions, justement, pour qu'on en discute tous ensemble. Voilà, le but, c'est vraiment que ce soit une discussion. Du coup, on a deux personnes, là, vraiment deux profils différents, pour vraiment un peu venir dans la technique, ou même pas forcément dans trop technique, mais aussi parler un peu de leur parcours, comme je le disais juste avant. J'en profite pour dire bonjour aux établissements qui nous ont rejoints. Donc bonjour au Collège Jean-Paul Laurence, à Félix Aladin, Maillé d'Apatou, le Collège Louis Pasteur, Marcel Pagnol, Jean Dunois, le Lycée français Allégeau-Carpentier de la Havane, l'URMA, je ne sais pas si ça se dit comme ça, SART, qui est du coup en prépa-apprentissage, ensuite le Lycée Schumann-Péret, le Collège Félix Gaffiot, et enfin la mission locale de Couraine. Bienvenue, j'espère qu'on va passer tous un très bon moment, tous ensemble, et on va découvrir plein, plein de choses. Et justement, je vous propose de regarder tout de suite le sommaire, telle une présentatrice météo. Voilà, tout s'affiche. Donc du coup, on va voir en quoi consiste leur métier. On va voir un cas concret, pour essayer de mieux comprendre encore mieux en détail ce qu'ils font au quotidien, un petit peu comme une journée type. Ensuite, on va aller voir leur parcours, ce qu'ils préfèrent, ce qu'ils aiment un peu moins dans leur métier. Et on finira avec les clichés et les anecdotes auxquelles ils peuvent être confrontés. Donc voilà, n'hésitez pas à laisser encore plein de commentaires, je pense sur vous, pour vous lire. Et puis bon, je pense que c'est parti. On va pouvoir vous les présenter. Il s'agit du coup d'Angélique et Stéphane. Bonjour à vous deux. Comment est-ce que vous allez ? Bonjour. Parfait pour moi. Bonjour. Je vais très bien vous aussi. Merci. Est-ce que vous venez ? C'est toujours intéressant de voir un petit peu d'où est-ce que vous venez sur la géographie, en tout cas. Voilà. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez me donner tous les deux, tour à tour, l'intitulé de vos métiers sans forcément expliquer ce que c'est exactement ? Oui. Alors du coup, moi, je suis chargée de recrutement au sein de Némera. D'accord. Moi, je suis directeur d'usine, donc de l'usine de Némera au Tréport. Ok, trop cool. C'est bien. Des métiers qui n'ont rien à voir, entre guillemets, mais en même temps, se retrouvent parce que vous êtes liés quand même par ce que vous faites. En effet. Oui, oui. Et tous les métiers, on a besoin de tous les métiers pour arriver à faire tourner un site. Donc, on est lié de toute façon. Totalement. Ok, super. On va commencer peut-être avec Angélique. Tu nous as partagé des photos. Est-ce que tu pourrais essayer de me résumer ton métier le plus simplement possible pour mieux comprendre ce que tu fais au quotidien ? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai trois missions principales. La mission vraiment, vraiment principale, ça va être le recrutement de tout type CDI, donc les personnes qui sont là à recrutement indéterminé, et les CDD. Je m'occupe aussi de tout ce qui est relations école-entreprise, donc l'apprentissage, les stages. Et ma troisième mission va être la marque employeur. Je pense que ça va parler un petit peu plus aux jeunes parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment pour faire connaître notre société dans les environs et partout en France, et même nous à l'international. Ok, ça ne touche pas que la France alors ? Non, ça ne touche pas que la France puisqu'on a différents sites de production partout dans le monde et qu'on est en forte, forte croissance en ce moment. Donc voilà, on va encore plus, je pense, aller sur différents pays. Ok, bon, ça c'est super top. Alors déjà, première question, est-ce que pour faire ton métier, là tu me parles de différents pays, est-ce que, par exemple, apprendre l'anglais, c'est vraiment une base ? Est-ce que tu peux être recrutée que parce que tu sais parler anglais ou pas tant que ça ? Alors, pas que pour ça, mais ça en fait partie puisqu'on fait partie d'un groupe, comme je vous le disais. Et donc, du coup, l'anglais, c'est essentiel puisque lorsqu'on fait une réunion avec nos pairs dans chaque site, c'est souvent en anglais. Donc, l'anglais, c'est essentiel et sur beaucoup de nos postes actuellement, que ce soit chef de projet, chargé de recrutement ou autre, l'anglais, c'est essentiel. Ok, bon, vous le savez maintenant, vous savez ce qu'il vous reste à faire, travailler vraiment l'anglais ? Oui, et je dirais que dans notre activité, on exporte un peu plus de 75 % de ce qu'on fabrique. Donc, nos clients sont très internationaux. Donc, quand on les reçoit, on parle aussi anglais, que ce soit pour une visite, pour un audit. Donc, tous les métiers sont sollicités aussi pour parler en anglais. Ok, ah ouais, donc c'est vraiment, vraiment quelque chose d'essentiel, en gros, pour travailler dans votre entreprise, quoi. Oui. Ok, c'est bien aussi. Du coup, ça permet de... Ça change un petit peu aussi de voir un peu l'international. C'est cool. Oui, après, tous les métiers n'ont pas forcément besoin de cette notion d'anglais. On a beaucoup de métiers du type opérateur de production qui vont être sur des lignes de production, autant à l'assemblage que l'injection, qui sont nos deux métiers. Donc, voilà, on ne va pas demander à un opérateur de parler anglais, mais ça peut être un plus. Et on est ouvert à la formation. Donc, un de nos salariés qui va nous demander de faire une formation d'anglais, on est plutôt court. Ah oui, c'est bien. Parce que du coup, en interne, vous pouvez aussi faire des formations, alors ? Oui, beaucoup. Cool, ok. Donc, si par exemple... On est sur du 22 heures par salarié et par an de formation. Ah, mais ça, c'est bien. Parce qu'en fait, on continue d'apprendre, même quand on est dans notre métier. Bon, alors, je vous rassure les jeunes. Pour vous, vous devez vous dire « Quelle horreur ! » Il va falloir réapprendre des choses, retourner à l'école, etc. Mais je vous assure que quand vous êtes dans le monde professionnel, parfois, ça peut ouvrir des portes. Et puis, ça peut aussi être quelque chose que vous finissez par vraiment avoir envie de faire. Par exemple, si des fois, ça peut arriver qu'au collège, on déteste l'anglais. Puis après, on se révèle petit à petit et on se dit « Mais mince, pourquoi je n'ai pas mieux suivi mes cours ? » Et donc, ça peut aider par la suite d'avoir des formations. Ok, bon, très bien. Donc, tu me parlais de recrutement. Bon, là, comme on le voit sur les images que tu nous as partagées, on voit chercher le profil, la personne qui pourra venir un petit peu faire tes équipes. Mais du coup, tu recrutes les personnes pour faire quoi dans l'entreprise ? Alors, on a vraiment des métiers qui sont totalement différents d'un service à un autre. On recherche des profils qui sont également différents. Avant, c'est vrai qu'on recrutait surtout sur des compétences, mais maintenant, ça va être beaucoup aussi sur du savoir-être puisqu'on a une très bonne ambiance au sein de Némera et on tient à garder ça. Donc, du coup, les opérateurs, par exemple, n'ont pas forcément besoin d'avoir une expérience en industrie. On va recruter sans forcément avoir de diplôme ni d'expérience. Après, on a d'autres postes, du type ingénieur, où là, vraiment, il faut un diplôme d'ingénieur. On a vraiment tout type de métier. On a 350 salariés et on va dire, je ne sais pas, au moins 25 métiers différents, c'est assez global. OK, parce que là, du coup, c'est intéressant. Ça me fait penser à une question. C'est que je me dis, à ta place, du coup, comment tu fais parce que tu dois recruter des personnes, des profils types pour certains postes ? Est-ce que ça veut dire que tous les postes, tu les connais globalement assez bien pour te dire, ah bah tiens, cette personne, elle a vraiment un bon profil pour ça ou est-ce que ça se fait un peu au fil de l'eau ou en fonction des formations ? Comment tu débrouilles ? Alors, la première étape, c'est forcément un rendez-vous avec le manager qui va recruter pour que je puisse comprendre vraiment les enjeux. Qu'est-ce qu'il va être le profil recherché ? Quelles sont les connaissances d'entrée sur ce poste ? Et si besoin, je fais une immersion sur les postes pour vraiment comprendre les enjeux. Ça, c'est cool. Donc, du coup, tu n'es pas forcément que derrière un bureau. Tu peux être sur le terrain aussi. C'est ça. Et c'est surtout, en fait, ce qui me fait aimer ce métier puisque, à la base, je suis plutôt quelqu'un qui aime le terrain et donc, du coup, d'aller voir directement ce qu'il se passe. Comme ça, tu ne t'ennuies pas tout le temps. Tu as vraiment le côté un petit peu de... Il n'y a pas d'ennui. Il n'y a pas d'ennui. OK. D'accord. Très bien. Et du coup, j'imagine que c'est un métier où le relationnel, c'est super important. C'est très important et surtout que les candidats ne sont pas forcément habitués à être en entretien. Donc, la première étape, ça va être mettre à l'aise pour indiquer qu'il n'y a rien à perdre. Tout à y gagner lors d'un entretien et qu'on n'est pas là pour, comment dire, pour embêter le candidat, mais pour savoir un peu ce qu'il pourrait nous apporter et ce que nous aussi, on peut lui apporter par rapport aux postes qui sont ouverts. OK. Alors là, je vois en bas, j'imagine que c'est toute ton équipe. Alors ça, c'était lors d'une journée d'intégration. Donc, je suis accompagnée de Stéphane sur cette photo. C'est les nouveaux entrants, à savoir que nous, comme je vous l'avais dit, on est en forte croissance. Donc, on est à plus de 54 recrutements cette année. L'année dernière, je crois que c'était 57. Et là, c'était juste une journée d'intégration lambda avec des intérimaires, des alternants et des embauchés. OK, d'accord. Trop bien. Donc, il y a plein de choses, en fait. Bon, on va venir un petit peu tout à l'heure sur un cas concret pour encore mieux comprendre ce que tu fais au quotidien. Mais j'imagine, en fait, que ta journée type, en soi, tu peux être amenée à faire plein de choses dans une journée. Oui, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de journée type. C'est souvent ce qu'on dit sur un métier, mais c'est le cas. Après, le recrutement est quand même la plus grosse des parties. Ça va de la publication de l'annonce au tri des CV, aux rencontres, du coup, en entretien, mais aussi jusqu'à la proposition d'embauche. Donc, il faut calculer un salaire par rapport à un âge, une expérience, un poste, des diplômes, ce qui se fait déjà dans l'entreprise. Donc, c'est un travail sur le long terme. Et est-ce que, bon là, rapidement, mais est-ce que tu as un conseil, par exemple, la chose pour toi qui est la plus importante à versionner pour tous les élèves, par exemple, qui aimeraient postuler pour un job plus tard ? Quelle est la plus grande erreur que tu vois le plus souvent ? Lors de l'entretien, les personnes ne prennent pas de notes, ce qui est embêtant puisque, du coup, nous, on fait un premier entretien, donc moi et le manager recruteur, et après, il y a un second entretien avec les managers, des managers, on va dire. D'accord. Et donc, du coup, les questions peuvent se reposer sur les missions qui ont été abordées lors du premier entretien. Et lorsqu'on ne prend pas de notes, on est vite dépassé et on oublie beaucoup de choses. Donc, ce que je peux conseiller aux jeunes, c'est de beaucoup de prendre des notes. Alors, pas de tout l'entretien, mais des missions et des choses qui sont importantes pour pouvoir y repenser par la suite et en rediscuter lors du prochain entretien. Bien sûr. C'est vrai que, vu comme ça, ça paraît inné, mais c'est vrai que c'est bien de le répéter parce que, parfois, on peut vite l'oublier. Alors, on a une question dans le chat. C'est Alexandra qui te demande quels sont tes horaires de travail. Alors, les horaires de travail pour les personnes qui sont en journée, donc comme moi, chez Némera, elles sont variables, ce qui est vraiment appréciable puisqu'on peut avoir une vie pro-vie perso qui est quand même très agréable. On doit être présent sur le site de 9h à midi et de 14h à 16h et réaliser 7h dans la journée, prendre une demi-heure de pause minimum le midi et après, du coup, on gère vraiment nos horaires. On peut arriver à 7h30, on peut arriver à 9h entre deux. Et donc, du coup, ça nous permet vraiment de pouvoir, même si on est de journée, caler des rendez-vous personnels. Voilà. Ok, d'être plus libre. Ok, très bien. Et alors, est-ce que tu peux nous commenter les deux dernières photos ? Donc, j'en ai une, je vois bien, c'est Némera, du coup, c'est l'entreprise. C'est ça, en fait. Alors, celle du milieu, en bas, c'est lors d'un salon de l'emploi qui est à 10 km d'ici qui nous a permis de rencontrer, en fait, des chercheurs d'emploi qui nous déposent leur CV. On fait un petit entretien très rapide et puis après, par la suite, on voit si le profil peut correspondre à un poste qui est à pourvoir. Ok, trop bien. la dernière photo, vraiment, c'est notre usine basée au Tréport, là où on travaille et là, on est actuellement dans un des bureaux de cette usine. Ok, donc là, on voit directement l'endroit où vous êtes directement maintenant. C'est ça. Ok, super. On est caché derrière la rue. Derrière la rue. c'est ça. On peut zoomer sur la photo, on vous voit du coup. Ok, écoute, merci Angélique. On va revenir ensuite forcément sur le cas concret, donc voir un peu plus ce que tu peux être amené, quelle mission tu as au quotidien. On va passer un peu à Stéphane, du coup, c'est à ton tour pour voir un petit peu, voilà, tu nous as partagé des photos pour expliquer plus ton métier. Donc, directeur d'usine, qu'est-ce que tu veux va être amené, en quoi ça consiste exactement, même si on se fait déjà une petite idée. Mon métier, ça va être, le fond, au sens de mon métier, ça va être de pérenniser l'usine, c'est-à-dire de faire qu'elle se porte bien, qu'elle continue à se développer. C'est ce qui est intéressant tous les jours, c'est de se dire, voilà, comment on va faire croître l'usine et de fait aussi croître l'emploi, de faire en sorte que là-dedans, dans la performance collective de l'usine, il y a aussi des parcours individuels qui puissent se révéler. C'est toujours important ce bon équilibre. Et donc, moi, mon métier, c'est un métier de coordination de toutes les fonctions qui vont contribuer à faire qu'on arrive à servir les clients en temps et en heure. Voilà, nos clients sont les laboratoires pharmaceutiques mondiaux, donc on fabrique des dispositifs qui servent à s'administrer des médicaments. Alors voilà, ça peut être des pompes sprays, des inhalateurs pour les asthmatiques, sur d'autres sites, c'est des stylos insulines pour les diabétiques, c'est des choses comme ça. Donc, il y a une notion de sens parce qu'on contribue à travailler à la vie de patient. Et donc, du coup, quand on va animer les différents métiers de l'usine, on va toujours penser que derrière ce qu'on fait tous les jours, on doit faire bien notre travail parce qu'il y a des gens qui comptent sur nous pour leur santé. Et voilà. Alors après, pour arriver à faire toutes ces productions, il faut tout un tas de métiers. Il faut des métiers qui vont approvisionner tous les matériaux dont on a besoin. Il faut des métiers qui vont recruter les personnes qui vont faire la différence, qui vont faire tourner les équipements et les machines pour faire ça. Et puis, après, il faut mesurer, enfin, il faut savoir aussi recenser les besoins des clients. Donc, on reçoit des clients, et j'allais dire environ deux, trois fois par mois ici sur le site pour visiter, pour des audits. Il faut gagner des projets. Donc, on a des personnes, des équipes projet qui vont chiffrer, qui vont dire, voilà, on peut vous faire ce produit dans tel délai, à tel prix. Donc, il y a beaucoup d'équipes d'ingénieurs, des équipes techniques, des gens qui font des essais sur des machines, qui vont qualifier des procédés. Donc là, peut-être que je parle un peu chinois, mais qui vont fabriquer, qui vont faire le process de production. Il y a beaucoup de robotisation. Il y a donc beaucoup de données aussi. Il y a beaucoup d'informatique dans nos métiers pour gérer la donnée, quelles soient la donnée, quand on fait du recrutement, mais aussi toutes les données des processus. tout l'enregistrement de ce qu'on fait par rapport au fait que ce soit un métier de la santé. Donc moi, ma journée type, ça peut être analyser avec mes collaborateurs qui sont des responsables de services comment fonctionne l'entreprise. Est-ce qu'on a des difficultés ? Est-ce qu'on fonctionne bien ? Mesurer la performance. Faire en sorte de se dire OK, la performance, c'est de l'industriel, mais ça ne peut pas se faire sans les hommes. donc vérifier qu'on a la bonne adéquation avec les personnes. Il y a des instances pour animer, soit pour prendre des décisions, soit pour… J'ai mis une photo par exemple d'une réunion en haut à gauche en animation d'une réunion de la performance qualité de la semaine. Ça nous permet de dire OK, les clients, comment ils nous ont perçus, notre performance de production, est-ce qu'on a fait des erreurs, est-ce qu'on n'a pas fait des erreurs, qu'est-ce qu'on a à faire pour faire mieux ? Parfois, ça peut être l'issue de cette réunion de se dire mince, on a peut-être fait une erreur là-dessus, mais ça veut dire que le plan de formation des personnes n'était pas le bon. Peut-être après, moi, je vais rebooker avec l'équipe RH pour dire bon, on a besoin de former. Ou alors, c'est peut-être on a un équipement, une machine qui était vieillissant, qui ne permettait pas de tenir l'aspect, et dans ce cas-là, je vais demander qu'on investisse un nouvel équipement qui va répondre dans ce cas-là. Voilà. Après, il y a des moments... Ouais. Excuse-moi, oui, je te coupe, mais je veux dire, du coup, tout ce que tu es en train de me dire, c'est essentiel. En fait, ton rôle, il est assez clé parce que tu vas être un peu la personne qui va connecter avec tous ces différents emplois. Est-ce que, du coup, quelque part, il n'y a pas une forme de pression ? Donc, j'imagine qu'il y a la fierté une fois que tout se passe bien. Mais est-ce que tu n'as pas un petit peu, des fois, un peu de pression de te dire « Oh là là, ça repose, bon, pas tout, mais il y a une partie qui repose quand même sur tes épaules ? » Oui, il y a une partie qui repose sur mes épaules par rapport à la décision. Mais en fait, moi, dans mon métier, je ne peux rien faire tout seul. Je ne peux absolument rien faire tout seul. Je peux aider à coordonner, je peux aider à donner les moyens, mais il y a besoin des 400 personnes qu'il y a sur le site. On a parlé, on a 350 salariés, on a aussi des intérimaires. Mais en fait, chacun des métiers, chaque individu est important pour contribuer à faire à satisfaire les clients et derrière, à délivrer ce qu'on a à délivrer pour l'industrie de la santé. C'est essentiellement de la coordination et puis de se dire « Ok, est-ce qu'on donne les moyens de faire au bon moment ? » Ok, donc on a déjà une question dans le chat qui te demande quelles sont les compétences pour faire ce métier ? Je pense que les compétences, il faut aimer la proximité, le terrain, c'est beaucoup de relations. C'est beaucoup de coordination. C'est ce qui me fait aimer mon métier. C'est pas mal de contacts. Ensuite, les compétences, elles sont multiples, mais j'allais dire, elles s'acquièrent au fil du temps aussi dans un parcours professionnel. Il faut des compétences techniques, métiers, sans doute des compétences de management. Ensuite, en finance, il faut aussi que je parle anglais avec des clients. C'est des compétences multiples, mais c'est jamais être tout seul. je pourrais décrire comme être le porte-parole d'un autre métier. Savoir aider à ce moment-là ce métier. Par exemple, si on a un audit de qualité, je vais aider l'équipe qualité ou je vais être porte-parole de l'équipe qualité, aider avec eux quand on va être avec le client sur ce sujet-là. Quand on va avoir des recrutements, j'interviens sur certains recrutements avec Angélique. Est-ce que tu peux juste recontextualiser un peu l'audit pour les jeunes qui nous suivent et qui ont peut-être pas ce vocabulaire ? Oui, alors un audit, oui, tout à fait. C'est vrai que nous, on est dans notre jargon. Un audit, c'est qu'on a des certifications, des normes à tenir. Donc, c'est des règlements à suivre. Je pourrais appeler ça comme ça pour respecter des critères de qualité essentiellement. Et donc, on peut avoir des organismes qui viennent certifier que oui, on respecte les règles. On peut aussi avoir des clients qui viennent et qui disent vous travaillez dans les conditions requises pour nous servir, servir à l'industrie de la santé. Vous avez formé les gens correctement. Vous travaillez dans des conditions de sécurité satisfaisantes, de propreté satisfaisante. C'est ça, un peu comme une inspection. OK. Venir vérifier qu'on fait bien notre métier. Dans une entreprise, on a dit Rwanda, un audit, par exemple, je travaillais dans la métallologie avant, c'était un audit tous les 2-3 ans. Nous, on est plutôt un audit par semaine toutes les 2 semaines. C'est à peu près ça. C'est énorme. C'est beaucoup de temps à consacrer et c'est énormément de process stricts puisqu'on est dans la pharma. OK. Forcément, j'imagine que ça touche à la santé des gens aussi. C'est sûr que bon, si on n'est pas trop strict avec le règlement ou en tout cas la manière dont on travaille, on peut vite poser problème. tu as mis un article dans tes photos sur la sécurité au travail. J'imagine que dans une usine, il faut faire énormément de prévention pour éviter les accidents. Ton rôle aussi, c'est être un peu gardien de cette sécurité ? Exactement. Je suis responsable de tout accident qui pourrait se produire sur le site. Ça, ça peut être un élément de pression justement du rôle. Ça veut dire qu'il faut mettre les moyens pour que les gens, quand ils repartent de leur journée de travail, ils soient en aussi bonne santé que quand ils sont rentrés. Donc, il faut former. Pour ça, il faut donner les moyens, les protections. Quand on est dans des zones de production, on a des chaussures de sécurité, on a des lunettes, on a des protections auditives dans les endroits où il y a du bruit. Il y a des métiers où on doit former au bon geste, à la bonne posture. Ça peut arriver. Même si je le disais, nos métiers sont beaucoup robotisés. On a quand même tous les risques qu'on peut avoir aussi dans une maison domestique. On a des escaliers. Il faut aussi fixer des règles par rapport à ça. On doit protéger aussi la sécurité. On protège aussi l'outil de travail, des risques d'incendie, etc. Ça aurait des conséquences sur le fournir correctement nos fournisseurs. Et c'est cohérent. La sécurité, elle est prépondérante parce qu'elle est cohérente aussi avec le fait qu'on travaille pour le métier de la santé. OK. Merci beaucoup pour toutes ces indications. Est-ce que tu as une dernière chose à dire sur une des photos que tu nous as partagées ou on passe à la suite ? Il y a une photo en bas qui est une réunion avec l'encadrement du site au sens large que j'ai mis là parce que vraiment le savoir-être qu'a cité Angélique, l'aspect humain, c'est ce qui fait la différence. Et porter une culture managériale, ça ne s'improvise pas. Il faut avoir des qualités de communication, des qualités de reconnaissance. Il faut savoir être juste, dire ce qui est bien, ce qui est moins bien pour qu'on puisse faire progresser. Toujours dans le sens de garder nos emplois, de les garder aussi, même si on travaille à l'international, il faut être un peu patriote et garder nos emplois en France. Donc, on a tout intérêt à faire bien. À chaque fois qu'on travaille bien, on va donner envie à nos clients de repasser commande chez nous, donc de créer des nouveaux emplois et donner du boulot angélique pour recruter. Donc, du coup, tout ça, ça passe par une culture managériale commune. Partager cette envie et que tout le monde dans son métier sache diffuser ce message-là. ça, ça ne s'improvise pas. C'est comme dans le sport, il faut s'entraîner. Et là, c'était, on va dire, c'est la photo d'une session d'entraînement. Ok, très bien. Écoute, Angélique, je te propose qu'on vienne un petit peu plus sur un cas concret sur ton métier. Donc, c'est vrai que j'ai bien de voir l'heure. Je n'avais pas du tout regardé. Il ne nous reste que 15 minutes. Donc, on va devoir malheureusement aller un peu rapidement. Mais on va tout dire. C'est le but. C'est vraiment le but que ça reste complet. Donc, le recrutement des postes du site, ce que tu nous as dit tout à l'heure. La relation école-entreprise. Donc, qu'est-ce que c'est ça, par exemple ? Alors, du coup, c'est le recrutement des alternants, mais aussi leur suivi dans leur formation, puisque, du coup, on a des tuteurs et tutrices qui se donnent par contre ici et qui sont suivis sur cette formation tout au long de leur apprentissage. Mais ça passe aussi par les stages, puisqu'on a énormément de stagiaires. Je crois que là, en ce début d'année, vers septembre-octobre, j'ai eu plus d'une centaine de demandes de stages. Ah ouais ? C'est énorme. Ça demande beaucoup de temps et donc, du coup, on est à peu près, je crois, sur 2023, à peu près une cinquantaine de stages sur l'année. OK. Bon, vous savez, ce qu'il vous reste à faire, c'est que vous cherchez des stages. Il y en a, c'est possible et puis c'est toujours besoin pour voir un peu la réalité du métier. Ensuite, tu m'as dit, marque employeur, mais ça, on a vu déjà ça tout à l'heure. Donc, quels sont les problèmes que tu peux rencontrer pour l'exercice de quel métier ? Les problèmes, et là, du coup, c'est partout en France en ce moment, le taux de chômage qui est très, très bas, mais encore plus en Normandie puisqu'on est à peu près à 6% au niveau du taux de chômage. C'est vraiment très bas par rapport aux années précédentes. En France, c'est à peu près 16,2%. Ça ne paraît pas énorme, mais 1,2%, c'est quand même énorme. Ça représente beaucoup de personnes et donc, du coup, on a ces difficultés de recrutement puisqu'on est obligé d'aller chercher des personnes qui sont déjà en poste. Donc, potentiellement, nous aussi, on peut venir chercher chez nos salariés. Voilà, on doit pérenniser nos emplois, conserver nos salariés, mais en plus de ça, aller chercher ailleurs. OK, ouais, donc c'est vraiment l'un des étrangers. Y compris à l'étranger. En effet, d'ailleurs, on a fait venir, donc là, actuellement, une personne du Maroc et deux personnes de Tunisie et on continue parce qu'on se basse sur des compétences aussi sur certains postes. C'est vraiment les compétences qui vont être mises en avant, par exemple, sur des postes d'ingénieurs et donc, du coup, on a trouvé aussi à l'étranger donc on laisse la chance à tout le monde. Ça, c'est bien ça, du coup, de mettre ça en valeur justement de pouvoir prendre tout le monde en fait tant qu'on sait qu'il y a la motivation et qu'on sait qu'ils veulent bien travailler, etc. C'est trop bien. OK. C'est ça. Ensuite, qu'est-ce que tu peux rencontrer ? Alors, les problèmes aussi, ça va avec nous, notre localisation. On n'est pas dans une grande ville donc du coup, forcément, on n'a pas beaucoup de transport. On va avoir un bus qui va passer toutes les deux heures. C'est un peu compliqué donc il faut être mobile, il faut avoir un véhicule et le permis, c'est quand même plus pratique ici. Après, on met en place aussi des systèmes de covoiturage avec les autres salariés mais ce n'est pas forcément toujours adaptable aux postes. Par exemple, pour les postes de 5-8 où c'est plus compliqué. Vraiment, le Tréport, c'est ça, 5-8. Donc, c'est ceux qui travaillent du matin, d'après-midi ou de nuit et du coup, il y a ce système de roulement. D'accord. Donc, du coup, on est au Tréport, c'est une ville qui est magnifique qui est au bord de mer mais ça peut être parfois un frein puisqu'on est loin des grandes villes. OK. OK, très bien. Et alors ensuite, structure des horaires comme tu m'expliquais. Voilà, du coup, on en parlait, le 5-8, ça peut être difficile mais parfois, on a des personnes qui sont en 5-8 qui auraient l'opportunité de passer en journée mais qui souhaitent rester en 5-8 parce qu'ils trouvent qu'ils ont plus de temps pour leur vie perso et pro, pour prendre des rendez-vous, etc. Donc, il y a des personnes qui sont faites pour le 5-8 et d'autres qui sont faites pour travailler en journée. On est à peu près sur 350 salariés, à peu près à 190 salariés qui sont en 5-8. OK. Une petite vingtaine en 2-7, donc juste matin, après-midi et le restant, c'est en journée. OK. Très bien. Et alors, en solution, tu m'as dit chercher sur LinkedIn, donc vraiment la chasse. Du coup, c'est pas mon métier premier. C'est pas mon métier premier, c'est pas une de mes missions normalement principales mais du coup, la tendance fait qu'en ce moment, je suis obligée d'aller directement sur LinkedIn, chasser, c'est ce qu'on appelle, c'est un peu drôle comme mot mais c'est aller chercher directement les profils. Par exemple, indiquer un régleur outillage et donc on indique ça sur LinkedIn et on a des personnes qui sont dans les alentours et qui font ce métier et donc je leur envoie un message pour savoir s'ils sont ouverts sur un nouveau poste. Ok, trop bien. Utiliser des cabinets extérieurs donc tu peux faire même appel à d'autres personnes pour aussi faire ça, d'accord ? Et faire le tour des salons comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure. Bon, des gens qui vont un peu plus clair sur ton métier. On va regarder sur le salon, juste pour indiquer, sur le salon, fin du mois, donc le 23 et 24 novembre, on vous participe au plus gros salon de France qui sera à Paris. Voilà, donc vous pouvez aller voir sur mon LinkedIn, je vais faire une publication. C'est vraiment un énorme salon, on est plus de 400 employeurs donc voilà, si vous avez la recherche d'emploi par la suite, n'évitez pas. Ok, très bon à savoir. Je laisse du coup Erwan ou Cindy en modération pour le noter comme ça sera un peu plus clair et ensuite, on va passer du coup au cas concret de Stéphane. Donc Stéphane, tu m'as dit faire un plan stratégique, anticiper la croissance de l'entreprise, prévoir le plus plan industriel adapté à l'organisation humaine. Donc c'est des choses dont tu as parlé juste avant mais ça reste quand même énormément de choses aussi à gérer et quels problèmes tu peux rencontrer dans l'exécution de tout ça. Alors, typiquement là, sur les années futures, on anticipe encore beaucoup de croissance. Alors quand je dis les années futures, on est en train de se poser des questions de ce qu'on fera en 2027 voire après. Ah oui, ok. Donc se dire qu'est-ce qu'on vendra à ce moment-là, quelle sera la taille de l'usine, donc quel besoin d'investissement on a dans l'usine, combien de personnes on devrait être. Donc il y a pas mal de choses à anticiper. On sait que pour arriver à 2027, on aura besoin d'agrandir l'usine, donc de construire. Donc là, typiquement, c'est travail, recherche de terrain, bosser avec des architectes. Voilà, ça peut être vraiment des choses concrètes comme celle-là. Anticiper des investissements de matériel, donc faire approuver, on fait partie d'un groupe industriel, ces investissements-là. On parle de plusieurs millions d'euros. Derrière, c'est anticiper les recrutements, les ressources. Avec Angélique, on a échangé encore aujourd'hui sur dire, ok, si on recrute beaucoup, où est-ce qu'on va loger les personnes ? Donc c'est notamment travailler avec la commune ou avec, voilà, pour dire c'est quoi les solutions de logement dans le futur ou comment on accueille des alternants. Ça peut être ça. Bon, oui, voilà, travailler avec les services de l'État aussi. Moi, je suis amené, la semaine dernière, je discutais avec des personnes de la préfecture ou de la sous-préfecture. Voilà, c'est quand on gère un développement industriel comme celui-là, voilà, il faut travailler avec les différents services de l'État. Et puis, dans les solutions, j'essaie d'aller vite, j'essaie de gérer le temps, c'est qu'on est un peu à l'amour. De toute façon, ça passe par du travail en équipe, en interne dans l'entreprise, mais avec tout l'environnement social de l'entreprise. Une entreprise, elle fait partie d'un environnement. Même quand on dit, quand Angélique dit on est 350, OK, on a environ, ce que je disais, presque 80 ou 90 intérimaires. Donc, on fait travailler des sociétés autour. Il y a des sociétés qui viennent faire du nettoyage chez nous, des opérations de maintenance. Voilà, forcément, quand on reçoit des clients, on fait travailler des sociétés de restauration qui nous permettent de faire manger ces clients sur place. on a dans un environnement social. Donc, il faut qu'on soit à la fois qu'on donne de l'information à l'environnement local et puis qu'on soit à l'écoute aussi de ce qui se fait pour être capable soit de nous vendre comme le fait Angélique quand il faut recruter, soit de travailler en équipe quand il faut promouvoir le logement ou le transport pour faciliter les choses dans la commune, par exemple. OK, en fait, déjà, ce que je ressens énormément avec ton métier, c'est qu'on dirait presque un jeu vidéo. d'avoir ce côté où il y a vraiment un côté tu es en échantillon dans un monde où tu dois, chaque impact de ce que tu vas faire va provoquer un autre impact ailleurs donc il va falloir trouver comment gérer pour que tout s'anime normalement et que tout fonctionne. Donc, je pense que c'est un super métier aussi mais il faut absolument être organisé, j'imagine, et anticiper comme tu disais. Oui, 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 mais encore une fois, pas tout seul. C'est faire en sorte de donner les moyens à tous les métiers d'anticiper ces choses-là. tout à fait. OK, très bien. On va passer du coup maintenant au parcours et on va commencer avec le parcours d'Angélique. Donc, tu m'as dit qu'après la troisième, en troisième au collège, en tout cas, tu étais plutôt studieuse et tu as choisi la voie professionnelle. Alors, pourquoi ce choix ? Qu'est-ce que tu as fait ? Je te laisse m'expliquer un peu ton parcours. Alors, j'ai fait une troisième assez particulière qu'on appelle, alors je pense que c'est quelque chose qui est propre ici aux environs, la MSR, donc la maison familiale et urale, qui, dès la troisième, en fait, propose le fait de faire une alternance une semaine, une semaine, donc deux cours et une semaine d'alternance dans un milieu professionnel. Et c'est là que j'ai su tout de suite que, voilà, moi, je voulais travailler. Je voulais travailler, mais aller au moins quand même dans les études. Donc, du coup, j'ai trouvé ma voie au tout début. Je pensais être plutôt faite pour la vente. Donc, j'ai fait un CAP vente en boulangerie et au final, je me suis rendue compte que ce n'est pas forcément ce qui me plaisait. et je me suis laissée un petit peu influencée par mes professeurs à l'époque où je suis partie en bac secrétariat alors que je suis plutôt quelqu'un qui aime bouger et qui aime le terrain. Alors, du coup, rester à un bureau, c'était un petit peu compliqué. Donc, après, je suis passée sur un BTS assistant manager où, en fait, j'ai eu un gros projet à gérer et là aussi, j'étais sur le terrain. Je travaillais à la EDF à la centrale de Pandi qui n'est pas loin de chez nous et où, en fait, j'ai dû changer plus d'une centaine de types d'emplois, changer la façon de fonctionner, etc., en fait, c'est post-Fukushima. C'était un énorme projet qui était très, très intéressant. C'est là, je me suis dit, ouais, il me faut quelque chose de motivant et oui, OK, le bureau, mais en même temps, un peu le terrain. Ouais. Donc, après, j'ai continué chez eux en licence pilote de projet nucléaire et là, vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec les ressources humaines ? C'est vrai que... Eh bien, j'ai dit quelques propositions en fait RH sur le fait de changer tous les postes. Donc, ça veut dire fiches de postes, ça veut dire les entretiens. On rajoutait aussi des équipes, deux équipes. Donc, voilà, j'ai eu beaucoup de recrutement à ce moment-là et c'est là où je me suis dit, ouais, ça, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt ce que j'aime, rencontrer des gens, des personnalités différentes et puis recruter les gens. Voilà, quand les personnes arrivent, on se dit à la main. C'est plutôt, comment dire, satisfaisant de voir toutes les personnes qu'on a réussi à faire rentrer dans une entreprise. Bien sûr, ouais. Donc, voilà, je me suis dit, j'ai trouvé ma voie mais par contre, je n'ai pas forcément le diplôme pour. Alors là, je vais me tourner vers tous les jeunes en disant, c'est pas grave, il faut tenter. Il faut tenter, il faut envoyer les CV parce que j'ai postulé sur un poste d'assistant RH en n'ayant aucune connaissance vraiment pure et dure dans les ressources humaines et on m'a donné ma chance suite à des tests passés et c'est là que je me suis dit, ouais, c'est les ressources humaines. Je me suis lancée, c'était juste pour un emplacement conjugué maternité et en fait, là, je me suis dit, ouais, c'est parfait, c'est ce que j'adore et je veux continuer en ce sens. Donc, on m'a laissé ma chance et je pense qu'on peut vous laisser votre chance aussi même si vous n'avez pas forcément d'expérience dans un domaine en particulier mais que vous avez envie et qu'on voit que vous avez la niaque. Ouais, bah merci de faire passer ce message et puis, j'adore ton parcours parce qu'on voit vraiment vraiment un cas typique de t'as pas abandonné, tu es allé jusqu'au fond des choses et puis ce qui est super, c'est qu'au final, la vie, elle est un peu remise dans un endroit que tu apprécies et qui était bien pour toi par la suite. Donc, comme tu disais, il faut s'accrocher, il ne faut pas avoir peur d'enfoncer les portes entre guillemets quand c'est quelque chose qui nous plaît et qu'on pense qu'on a des choses à y faire. OK. C'est ça. Super. Bon, on va passer du coup au parcours de Stéphane. Est-ce qu'il est différent ? On va voir ça. Donc, Stéphane, toi, tu m'as dit que tu étais studieux aussi en troisième, que tu as pris par contre une voie générale scientifique et que tu aimais les sciences et l'histoire. Qu'est-ce que tu as fait par la suite ? Alors moi, oui, effectivement, c'est ça un peu le parcours. J'ai pris une voie générale scientifique parce que c'était le chemin qui me permettait d'avancer avant que j'ai pu décider. Ce qui m'a aidé à décider, c'est, oui, après le bac ou au moment du lycée, je faisais des boulots l'été pour payer des vacances ou pour gagner de l'argent de poche et j'ai travaillé dans plusieurs entreprises de plasturgie, donc de transformation des matières plastiques dans d'autres secteurs. Ça pouvait être des secteurs automobiles, des secteurs techniques, mais le côté industriel m'a plu. Le côté technique lié au côté process technique avec des choses, avec de la robotisation, ça m'a intéressé et ça m'a orienté, en fait, je me suis orienté vers un doc de science qui était un diplôme universitaire à l'époque de science. J'ai vite vu que le côté théorique, maths, physique, ça ne m'intéressait pas trop. Je n'étais pas, voilà, c'était le côté pratique et industriel qui m'intéressait. Et j'ai réussi à ressortir de l'université, à aller faire une école d'ingénieur, mais deux productions en plasturgie. et après, j'ai découvert les métiers petit à petit avec soit des boulots d'été, soit des boulots le week-end. Je travaillais le week-end aussi pendant que je faisais mes études dans le milieu industriel et un certain nombre de stages qui m'ont orienté vers le parcours que j'ai eu. Je voulais vraiment avoir, et c'est après les études, connaître les métiers techniques. Donc, j'ai travaillé sur presse injectée, à faire des process, des essais. Je m'étais mis mon parcours dans ma tête en me disant, je veux faire ça un an, deux ans, après de manager des gens parce que j'avais cette envie de coordonner des équipes. Donc après, je l'ai fait en fabrication, en production à différents niveaux. J'ai été aussi responsable technique, donc là plus dans la partie des projets, les projets y compris de la construction d'usines. Et puis après, avec ce bagage technique progressivement acquis, c'est là où j'ai pu dire, je connais la production, je connais la technique et les projets, je vais ajouter le volet social et le volet financier et je vais pouvoir piloter une usine. Ok, trop bien. Ça aussi, un beau parcours du coup, plus linéaire on va dire, mais justement, plein de bons rebondissements, etc. Et puis de voir aussi directement, tu es rentré dans l'industrie très tôt en fait. Oui, très tôt, et comme Angélique, je dirais qu'il faut aller vers ce qui nous plaît, on réussit si ça nous plaît, pas par contrainte. Moi, quand j'étais après le bac, le DEUG, c'est un diplôme qui se fait en deux ans, moi je l'ai fait en trois parce que j'ai changé. Au bout de six mois, je me suis dit, je me suis planté de parcours, de filière, je faisais plein de maths et des trucs comme ça, ça ne m'intéressait pas, donc je ne bossais pas et j'ai voulu faire autre chose. Et il faut arriver à trouver ce qui nous plaît, c'est ça qui fait réussir, même si on change de voie. Et les études aujourd'hui permettent pas mal de parcours avec l'alternance, qui permettent d'essayer. Moi, j'ai envie de dire aussi aux jeunes, tant pis, si ça prend un an de plus, il faut trouver votre voie parce qu'après, la vie professionnelle, elle est longue, donc autant aller vers ce qui nous plaît pour se faire plaisir tous les jours en venant au travail. Exactement. Alors, on a une question dans le chat très rapidement, mais qui nous demande pour tous les deux, depuis combien de temps est-ce que vous êtes dans l'entreprise ? Moi, ça fait un an et demi, bientôt deux d'ailleurs. Et en fait, je suis venue pour un congé remplacement maternité et puis par la suite, on m'a ouvert l'opportunité d'avoir un poste. Donc, je suis restée. Ok, et toi Stéphane ? Moi, je suis directeur d'usine depuis 11 ans et avant, je travaillais en région Renal pas très loin de Lyon. Ok, trop bien. Justement, on parlait des choses que vous préférez. Je pense que c'est la bonne perche pour passer à la suite. Donc, Angélique, tu m'as dit le relationnel, les rencontres lors des entretiens et s'occuper des relations écoles-entreprises. Jusqu'ici, tout va bien. Tu ne reviens pas là-dessus ? Non, je ne reviens pas là-dessus. Ok, et donc maintenant, je te laisse me dire ce que tu aimes un peu le moins. Ouais, alors ça va dépendre des processus, mais parfois, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps, en fait, comme on disait aussi, on est un groupe. Donc, du coup, les décisions parfois se prennent, nous, au site, mais parfois, on a besoin de l'accord du groupe et on peut perdre certains candidats qui vont voir le process un peu trop long. Mais je trouve que depuis notre rendez-vous qu'on a eu la dernière fois, c'est quelque chose qui a quand même bien changé. On arrive un peu plus que ça s'est simplifié dans le process et donc, du coup, ça va beaucoup plus vite. Donc, c'est le point négatif qui est devenu positif maintenant. Ok, génial. C'est bien, comme quoi, avec le temps, il y a des choses qui bougent aussi, c'est important. Ça bouge beaucoup. Ça bouge avec la croissance, en fait. Ouais. Super. Et ensuite, tu m'as dit, forcément, ça, on l'imagine dans tout recrutement, métier de recrutement, donner une réponse négative au candidat. Est-ce que tu as un peu des tips ? Est-ce que tu as des conseils pour ça ? Est-ce que maintenant, tu as une petite, je ne sais pas, routine, on va dire, si on peut appeler ça comme ça, mais comment l'adresser ? Oui et non, parce qu'en fait, chaque candidat est différent. Par contre, chaque candidat rencontré en entretien, je les appelle. Ce n'est pas un simple mail-flip pour dire vous n'êtes pas retenus. Je leur explique pourquoi parce que moi, j'ai vécu ça aussi. J'ai vécu le fait, alors déjà, d'avoir aussi des entreprises qui ne répondent pas, mais aussi ne pas savoir pourquoi. Et je trouve ça important de donner des conseils. Un candidat, qui n'est pas sûr de lui ou autre, je peux lui donner des conseils pour dire votre prochain entretien, ayez l'air plus sûr de vous, vous connaissez votre métier, mais vous nous avez mis un doute. Donc, c'est essayer de donner des conseils au candidat pour que son prochain entretien, même s'il n'est pas avec nous, il va venir une autre entreprise qui puisse le réussir. Bien sûr. OK. Merci pour ces conseils. On va passer ensuite à Stéphane. Stéphane, une chose que tu aimes le plus, tu m'as dit l'aventure du développement des équipes, donc la croissance du site et des individus, contribuer à la création d'emplois. Est-ce que pour toi, ça reste les choses vraiment que tu préfères ou est-ce que tu vois d'autres choses ? Oui, je pense que je l'ai dit, c'est pérenniser l'activité et quand on pérennise l'activité ou qu'on développe une activité, le collectif s'y retrouve et donc les individus s'y retrouvent. Angélique a parlé de 355 recrutements ou à peu près et il y a aussi beaucoup quand on est en croissance de possibilités d'évolution interne, donc des gens qui rentrent à un niveau dans leur carrière et qui évoluent et ça, c'est valorisant. C'est valorisant de faire ça, je trouve, en tant que manager, de contribuer à ça. Et les choses que tu aimes le moins, tu m'as dit les tâches de reporting vis-à-vis du groupe et les décisions difficiles à prendre. Donc, qu'est-ce que c'est que les tâches de reporting pour expliquer aux jeunes ? Ah, donc les tâches de reporting, forcément, l'entreprise, elle a des objectifs qui sont des objectifs financiers très souvent. Ça peut être des délais pour faire la croissance et en fait, quand on fait partie d'un groupe, tous les mois, on dit voilà, les résultats sont ceux-là, il y a des choses bien, des choses moins bien, donner quelques explications. Bon, c'est du travail un peu fastidieux parce que ça prend du temps et comme c'est regardé dans le rétroviseur, moi, j'aime moins regarder dans le rétroviseur, j'ai l'impression de gaspiller un peu mon temps à refaire le film d'un truc qui s'est déjà passé alors que mon boulot, il est plus de se projeter et d'avancer. Voilà, c'est assez personnel. Ça veut dire que c'est aussi du reporting, c'est du temps individuel devant un écran. Ce n'est pas forcément ce que j'aime, j'aime plutôt aller au contact. C'est pour ça que je l'ai mis dans les moins. Voilà, ça fait partie du métier malgré tout. Il faut aussi se dire, on ne fait pas toujours que ce qu'on aime forcément. Oui, mais il y a des tâches. Et puis après, les décisions difficiles à prendre, oui, il y en a. Ça fait partie de... Il y a parfois on est obligé de licencier des personnes. Alors, c'est plus ou moins simple. On parle beaucoup de recrutement mais il y a aussi des personnes qui font des fautes, qui ne respectent pas les règles. Ça peut être des fois des règles éthiques ou morales, des comportements qui ne sont pas acceptables. Et bien, ce n'est pas ce pourquoi je fais mon boulot tous les jours mais ça fait partie aussi. Bien sûr, c'est important de le préciser comme tu disais parce que, bon, il n'y a pas de métier parfait où tout est toujours beau, tout est toujours parfait, forcément. Mais c'est justement avec les tâches légèrement plus négatives, on sent que ça prenne le pas sur le positif qu'on va réapprécier le reste. OK, on va passer ensuite aux clichés et anecdotes. Donc là, c'est Angélique qui m'a dit les RH font la police, ils sont contre les salariés. c'est un cliché que tu as déjà entendu. Alors, c'est déjà entendu, oui, c'est quelque chose qu'on entend de temps en temps, les RH font partie de la direction, mais je suis plutôt contre ce cliché puisque pour moi, dans les ressources humaines, il y a le mot humain. Et donc justement, on est tourné vers l'humain et vers le salarié pour les écouter, comprendre ce qui va, ce qui ne va pas et essayer de mettre des choses en place. donc c'est, je l'ai souvent entendu dans d'autres sociétés un peu moins ici, mais voilà, les RH, on est considéré un peu comme ça. OK, donc il faut abat ce mauvais cliché du coup. Oui, on met tout ce qu'il faut en place pour justement enlever ces clichés-là. Je pense qu'on est une équipe jeune et dynamique et on est quand même bien ouverts vers les salariés. Et alors, les crocs chaussettes au niveau du recrutement, qu'est-ce que c'est que ça qu'une anecdote ? Je sens venir le temps. Là, c'est phénoménal. Alors tout à l'heure, on parlait de conseil aux candidats, aux jeunes. Attention à l'habillement qui fait beaucoup. J'étais dans une société donc du coup aussi chargée de recrutement et j'ai cherché mon candidat partout dans la salle d'attente puisque je ne m'attendais pas du tout à ça. Quelqu'un qui m'attendait avec une casquette des crocs et des chaussettes pour un entretien pourtant de responsable de production. Alors, c'était génial. Je ne m'attendais pas à ça et donc du coup, il m'a même fait perdre mes mots. Début d'entretenir, ça a été compliqué parce que j'étais fixée sur sa casquette. J'ai même été obligée de lui demander de l'enlever et les crocs chaussettes, je pense que je reverrai plus jamais ça de ma vie. Ok, j'ose imaginer ensuite le rendez-vous téléphonique pour lui annoncer qu'il n'avait pas été pris, le petit débrief. Ah oui, là, il l'a su clairement sur le cou. Ouais, tu me suis honnête, ça a été direct. Ok. Donc ensuite, on va passer à Stéphane. Alors, Stéphane, en cliché, tu m'as dit le directeur est au-dessus des autres. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu es souvent confronté comme cliché ? Oui, forcément, parce que le rôle fait ça, alors forcément, il y a un côté règle, oui, j'interne des règles, mais après ça, comme je le dis tout le temps, on est 400 métiers, il y a besoin des 400 métiers, voilà, je suis une personne comme les autres, humain comme les autres, voilà, on a tous notre parcours professionnel, et voilà, je me trompe, je fais des erreurs comme tout le monde, voilà, et tu es humain. Oui, voilà, je veux juste être humain et chacun en a un rôle à jouer pour contribuer au développement d'une entreprise, voilà, avec certains, ben oui, il y a des missions qui sont différentes. Bien sûr, et en anecdote, tu m'as dit j'ai eu un bac sans mention, pourquoi est-ce que tu voulais nous dire ça ? Parce que, en fait, ce n'est pas, j'allais dire, ce qu'on fait dans la vie, Angélique l'a dit aussi, ce n'est pas forcément, pas besoin d'un parcours millimétré et d'excellence dans tous les domaines, c'est plus la notion de plaisir et puis d'adéquation entre ce qu'on a envie de faire et ce qu'on fait, voilà, moi, je pense que pour le bac, je choisissais un peu là où j'avais envie de travailler ou pas pour me dire, ok, je l'ai, et souvent, les diplômes sont toujours perçus en France comme un, comme une, déjà comme une obligation, certes, mais, mais voilà, ce n'est pas une fin en soi, c'est bien, souvent, c'est des portes, ça permet d'aller plus vite, c'est des passerelles, après, la nature de ce qu'on est, le savoir-être, la motivation, l'envie, fait beaucoup, les diplômes, c'est une chose, le reste, le reste est plus important, exactement. Ok, merci pour ce beau message, alors, on a un commentaire sur le chat, donc là, vous me dites, il n'y a pas de souci, si vous voulez répondre ou non, on vous demande, quel est le salaire pour un débutant au sein de vos postes ? Alors, c'est pareil, du coup, ça va dépendre du poste dont on parle, je suppose que c'est pour le poste d'opérateur de production, non, on n'a pas forcément besoin de se cacher là-dessus, on est au-dessus, en fait, du SMIC, déjà sur un salaire de base, un peu au-dessus, on est sur aux alentours de 1800 euros bruts, et puis, à côté de ça, on a toutes les primes qui sont liées, en fait, au travail de nuit, au travail d'équipe, c'est 4 euros par jour travaillé, etc., au final, on est à peu près à du brut et égal au net, parce qu'en fait, avec toutes les primes, on compense un peu, voire même plus, c'est à peu près entre 1 9 et 2 000 euros net, à peu près. Ok, génial, ok, merci en tout cas pour la transparence, et alors, une dernière question pour vous deux, est-ce que vous avez un dernier mot à donner aux jeunes qui nous regardent avant qu'on se quitte ? Il faut être motivé, la motivation. Trouvez votre voie, faites-vous plaisir, et avec de la motivation, rien n'est impossible. Ok, merci beaucoup en tout cas, merci vraiment à vous deux de nous avoir livré plein de choses sur vos métiers, mais aussi plein de conseils utiles, je pense qu'on retiendra le fait qu'il ne faut pas venir en claquette chaussette lors d'un entretien, comprendrez-le. Voilà, et surtout qu'il faut être motivé et travailler dans un métier qui nous plaît, ou en tout cas un secteur qui nous plaît. Donc voilà, merci aussi d'avoir parlé un peu de l'industrie parce que là, on est en plein dedans, on est vraiment dans les semaines de l'industrie, le but c'est vraiment de vous faire découvrir un maximum de métiers autour de l'industrie, justement, donc rendez-vous très bientôt pour un prochain live métier et visite virtuelle aussi vu qu'on se déplace aussi sur place pour rencontrer les entreprises. Et puis voilà, moi en attendant, je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour un prochain événement live et encore merci beaucoup Angélique et Stéphane et si vous voulez et merci. Bonne fin de journée. Merci, au revoir. Au revoir.